Bonsoir pour cette quatrième édition d'une série de vidéos qui tente d'expliquer le phénomène djihadiste qui nous a pris pour cible. Ce soir nous allons essayer brièvement d'aborder le sujet du salafisme, car beaucoup de gens se prononcent à ce sujet, mais il semblerait qu'il soit nécessaire d'apporter quelques éclaircissements. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de se poser en donneur de leçons, ni de stigmatiser ou de pointer du doigt qui que ce soit. Pour autant, nous avons des gens qui nous ont pris pour cible et qui se revendiquent d'une lecture d'une religion qui est déviée et faussée, mais qui relève quand même de cette religion. Il s'agit de savoir quelles en sont les origines. Depuis quelques années, nous avons un phénomène qui s'est répandu dans nos quartiers principalement, mais pas seulement, à savoir un décrochage d'une partie de notre jeunesse face au modèle républicain, démocrate, social et laïque, qui est le socle de notre société. Ce modèle a été taillé en brèche par un tas de personnes qui pensent à tort ou à raison, qu'il n'est pas le plus adapté pour le vivre ensemble. Mais pour autant, il faut comprendre que tous les gens qui ont rejoint Daesh ces dernières années ont été des gens qui étaient en décrochage vis-à-vis de ce modèle. Décrochage qui peut avoir plusieurs causes. Parmi ces causes, et encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit, nous pensons que le phénomène salafiste, ou l'idée qu'elle propage, cette idéologie, peut participer à cette exclusion d'une partie de cette jeunesse face à la société à laquelle elle fait pourtant partie. Pour faire simple, lorsqu'un adulte adhère au salafisme, on peut penser qu'il soit suffisamment structuré pour ne pas qu'il se retrouve dans une espèce de contradiction ou de paradoxe qui le mène à une déchirure intérieure. Mais s'agissant d'enfants ou de jeunes hommes, on peut ne pas penser que ça puisse être une idéologie qui leur fasse le plus grand bien. Car en effet, comment ne pas décrocher d'une société lorsque vous grandissez dans un milieu qui dénigre la démocratie, qui attaque la laïcité, qui ne valide pas le programme scolaire alors que ceux-là même qui dénigrent le programme scolaire envoient leurs enfants. Au bout d'un moment, ces enfants, lorsqu'ils sont tiraillés entre l'héritage de leurs parents et la tentative de l'aigle d'un héritage national dans l'école républicaine, on peut imaginer que ce tiraillement les fasse basculer dans un choix radical. Peu sont ceux qui vont se retourner contre leurs parents pour des raisons filiales évidentes. Et donc, il est probable que, à force d'entendre un discours qui assimile les gens qui écoutent de la musique à des singes et des porcs, qui assimile que ceux qui mangent des porcs en deviennent eux-mêmes, ou qui mangent du porc en deviennent eux-mêmes, il s'agit quand même d'une idéologie qui, malgré elle ou malgré ce qu'elle prétend, constitue une sorte de déshumanisation de l'autre avec un grand A, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas comme nous. Et pour des jeunes qui grandissent dans ce milieu-là, il peut arriver à un moment où ils ont besoin de se structurer qu'ils aillent jusqu'au bout du processus. Ce processus poussé à l'extrême consiste à être en rupture radicale avec la société dans laquelle on évolue. On ne peut pas demander à un homme jeune qui a besoin de se structurer, de faire référence à cette idéologie et de rester neutre dans une société à laquelle il finit par ne plus rien valider. Il ne peut pas, ce jeune, au bout d'un moment, rester dans ce qui lui semblerait peut-être être une démission ou une rémission face à un système qu'il entend dénigrer depuis sa jeunesse. Alors, encore une fois, je ne veux pas dénigrer ni pointer du doigt qui que ce soit, car nous essayons de nous inscrire dans ce qui relève d'un essai de cohésion nationale, car l'objectif de nos adversaires est vraiment de fracturer notre société. Qui plus est, sur un pivot religieux, sachant les ressorts phénoménaux auxquels ceux-ci font appel. Donc, encore une fois, j'essaye d'apporter des éléments de compréhension. Nous essayons d'apporter des éléments de compréhension au plus grand nombre. Et d'ailleurs, nous allons mettre à disposition sur ce sujet un texte qui sera consultable sur notre site. Aussi, encore une fois, il s'agit de se poser les bonnes questions. Comment pouvons-nous contrecarrer cette idéologie, alors que nous en avons tous les moyens, sans que la posture victimaire, qui est un fort élan de recrutement, participe de cette lutte ? Donc, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas s'en prendre violemment à ceux qui prônent la rupture dans une société à laquelle ils appartiennent de fait, mais simplement savoir qui ils sont, ce qu'ils pensent, et comment leur opposer des arguments de logique. Car si quelqu'un prétend que d'écouter de la musique vous transforme en singe et en porc, j'aimerais bien qu'il me fasse la démonstration biologique de cette affirmation. Celui qui prétend que manger du porc fait du consommateur devenir un porc, j'aimerais bien qu'il ait le talent de physicien ou de généticien qui puisse le démontrer. Et à coup sûr, ce ne sera pas le cas. Donc, il suffit d'ouvrir un débat, d'être posé, de ne pas sombrer dans la stigmatisation. Et je pense réellement, sincèrement, que la plupart se rendront compte que ce discours ne peut pas être ni tenable ni audible. Donc, j'essaie de faire bref, car il nous a été fait reproche de la longue durée de nos vidéos. Pour autant, il ne s'agit pas de résumer de tel phénomène en quelques secondes. Et nous n'entendons pas faire du prêt-à-penser. Il y a un moment où il faut, pour acquérir une connaissance, se donner les moyens d'y réfléchir un minimum de temps. Surtout dans une société où le zapping mental est à l'ordre du jour, il s'agirait quand même, même en forme de pointillé, d'avoir une lecture linéaire des choses afin de mieux comprendre ce qui nous arrive. Donc, je finirai par cette formule, vive la liberté et amor la peur.